Jean-François, qu'est-ce qu'on vient faire encore sur scène ? Qu'est-ce qu'on vient faire encore là ? Après 10 minutes de classe, t'as demandé d'être 11 ou 12, mais... Moi je sais pas, quand on n'en comprend pas. C'est un petit peu la réflexion de se dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être que quand je vais pas faire tout ça, on peut déjà faire bien des collaborateurs. Ouais ! Allez, si vous voulez. Allez-y ! Très grande ! Bienvenue ! Je vais terminer la finesse, parce que je vais vous présenter le réel. Plus grande réel ! Voilà ! Donc Antoine, Chimia, Jean et Rémi. Chimia... Tu peux vous présenter ? Ouais, c'est si ! Jean était en chef du lieu, il est le sous-chef du droit à l'espoirant avec Antoine et Rémi. Et Chimia, lui, est le... Je sais pas comment on peut dire... Le sage. Le sage. Parce qu'il travaille avec mon public créant. Donc il fait un petit peu tout, tout le temps, partout. Donc tu poursuis pour l'explorer cette idée de travailler avec des gens qui sont actuellement... Et puis, en fait, je crois que le jour d'autre, à ce poste-là, c'est quinzième. Il y en a encore 15. Histoire continue. Parce que le masterclass, c'est quoi ? C'est l'envie de transmettre quelque chose. Ce que l'on va partager ensemble, on partage quotidiennement dans la cuisine, dans notre réflexion. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui sur ce qu'on a fait. Ce qu'on a réfléchi pendant un an, en fait. Parce que l'année dernière, on avait déjà parlé de certaines choses. Simplement que ces choses-là ont évolué, le périmètre a changé. Il y a un autre restaurant qui est ouvert. Ce qu'on a fait au grand restaurant, au mois de septembre 2015, on était 11-12 en cuisine, on était 5-6 en salle. Aujourd'hui, avec le temps, on est 25. Voilà, on est 25 pour 25 ouverts. Ce n'était pas... Les chiffres ne sont pas d'importance, mais c'était juste qu'on vient, en fait, voilà. On continue à travailler, on continue à évoluer dans d'autres univers pour délivrer notre vie. C'est ce qu'on voulait faire aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait pendant un an. On ne fera pas toutes les autres manifestations que j'ai faites, où j'ai fait les cheveux, j'ai montré comment je suis allécher, On va partir un petit peu différemment aujourd'hui. C'est parler de notre réflexion. Qu'est-ce qu'on a fait ? Sur deux choses. Une, sur le grand restaurant. Et l'autre, sur le restaurant qui vient d'ouvrir, les Coverbill. Mais comme Coverbill, on ne pouvait pas vous en évoluer, parce que ce restaurant qui est ouvert, il y a trois mois, pour moi, c'était un restaurant qui était un peu différent. Ce n'était pas un restaurant où je cuisine, c'était un restaurant où je cuisine. Donc, le postulat de la réflexion n'était pas le même. Même si je dis que cuisiner, c'est clair. Voilà, c'est une petite utilité. Une utilité, on va vous la démontrer et on l'a lancée. C'est pour ça que je ne vais pas être tout seul. C'est de vous parler un peu des ingrédients qui ont été choisis chez Coverbill. Ça, c'est votre art. Et les éléments qu'on a dessinés, donc pas pour designer, mais pour apporter quelque chose à la cuisine. C'est ce qu'on a sur le plan Farad. C'est le plan de José, et le plan Canard, et qui est le plan Farad. Peut-être qu'on pourrait faire monter nos deux camarades. Et bien allez, on y va. On y va. Cristiano Bettoni, de l'Agence Calum, et Olivier Medger, de Medger Fer, qui viennent nous rejoindre ici, parce qu'ils vont participer avec nous, et ce qu'on se passe à la place. Les évaluaires ont été essentiels à notre petit travail. Jean-François, je vais honnêtement... Moi, je suis un tout petit nouveau. Ah oui, bienvenue alors. Merci. Toi qui es là depuis le début, au début, je vais essayer de prendre un moment sur cette démonstration. pour que tu nous expliques déjà, voilà, qu'est-ce que tu vas faire dans quel ordre, et qu'est-ce que ça représente. Alors, la réflexion que je disais, l'année dernière, on avait parlé de mijoté moderne. C'était le socle de la réflexion pulinaire que j'avais au grand respect. Ces mijotés modernes, je ne sais pas si vous souvenez, j'avais fait un rétro qui est décuit sur les coques de bois, sur un élément qui était assez sommaire, en fait, le récipient. Et pour préciser cet engagement, parce qu'on a vu qu'avec le train, les clients, les mangeurs, les clients, les mangeurs, toujours les clients parce qu'ils enlèvent l'aspect d'argent. Il y a quelque chose qui se passait avec ce mijoté moderne, donc on avait envie de travailler là-dessus. Et... Qu'est-ce qui se passe avec ça ? C'est ce moment où... Ça, je vais en parler après, parce que c'est la dernière chose qu'on va faire. Donc, on s'est dit, on a travaillé, et puis, comme on avait ce grill qui est amulé, et qu'on avait envie de travailler... Alors, on aimerait dire, pourquoi faire une fondue au grill ? C'était une autre façon d'appréhender la flamme. Donc, c'est l'un en face de nous ? Un plat à fondu. Un plat à fondu. Voilà. Et dans quel fondu par fondu ? Évidemment, quand on est en France, quand on parle de plat à fondu, on parle de fondu bourguignonne. Vous savez tout ce que c'est la fondue au vignonne. C'est simplement qu'à l'origine, il y en a une autre. Il n'y a pas une revue vignoreuse. Et la fondue vignoreuse, c'était un élément... pour rasser les mauvais mains. On peut dire ça comme ça. Donc, en Bourgogne, il y avait des mauvais mains, je ne suis pas sûr qui en est, mais il y avait des mains qui n'étaient pas consommables. On l'aignaisait, et on disait, on doit faire la fissette et non du vin. Et je me suis dit, tiens que dans cette appropriation de la flamme, il y a du bleu, je pourrais qu'il y avait la flamme, mais c'est des lumières, pardon. J'étais un peu perturbé. Et dans cette appropriation de la flamme, qui était le schéma du gris, à travers la sélection des avalions qu'on va parler avec Olivier, on s'est dit, tiens, on va faire une fondue. Vignonne. Mais nous, on va la ramener bourguignonne avec une rarcie, une hausse identité. Et une hausse identité, c'est quoi ? C'est un consommé. Ça nous parle, je crois que j'ai connu. Chabou-chabou. Chabou-chabou, il n'est pas là pour ça, mais chabou-chabou. Sacha des chabou, il faut rappeler, peut-être, c'est cette fondue jamonaise, c'est-à-dire, on l'utilise de l'eau, des tubumes, la table de soja, et on passe du boeuf de gourmet. C'est pour ça que d'ailleurs, on peut en amener. C'est pas une viande qu'on travaille au lait, c'est une viande qui pourrait être amenée à travailler dans la protection de mettre peut-être un peu de flamme sur la table. Sur la table. quand on s'est vus, de réfléchir à ça, et elle m'a dit, pardon, Christianou, je vais pas être sympa tout de suite, mais c'est que je suis tellement sympa. Après, elle m'a dit, ah, je connais quelqu'un qui m'a misé. Ok. Et puis, je fais leur premier rendez-vous, le grill, de 2 août au 20 septembre, il va vraiment le décembre. On fait un premier rendez-vous, fin juillet. Et puis, je me tourne vers, vers ma femme avec les maïs. Franchement, c'est rendez-vous aussi. On en sort un truc. Je crois que j'ai perdu mon temps. 5 jours après, 5 jours après, on avait l'élix 1, qui était juste avant. Et 2 mois après, on avait le prototype qui n'est pas souliable, on avait le prototype. Donc, ça a été, une très belle rencontre, la volonté d'une entreprise et d'une femme de nous accompagner dans ce projet. Et, Christianou, qui a totalement compris ce que je voulais. En fait, les modifs, elles n'ont été que techniques. Peut-être que, je vais lui laisser après la parole pour parler de ça. Et après, Olivier vous parlera un peu des viandes, parce qu'on a fait deux choses pour le gris. On a fait le plat à canard et le plat fondu. Vas-y, on va commencer à travailler. Christianou, pour s'attendre que tu parles, il faut quand même peut-être rappeler que tu n'es pas un spécialiste du plat à fondu. Il y a peut-être l'objet le plus quiche qu'on avait dans les cuisines d'un architecte. et à fondu. Voilà, c'était bien. On ne les connaissait pas vraiment avant. Mais, on est des architectes qui font du design. Donc, l'idée, c'était de laisser poser des bonnes questions soit, il n'est pas parfait sur une question de style, mais, plutôt, un peu d'aller vif les vraies questions liées à l'objet. Donc, la pratique de la cuisine de Jean-François était très importante, pour nous, comprendre le départ, essayer de traduire cette pratique d'administration du geste, pour dessiner un objet qui soit à la fois efficace, et que ces gestes soient à la fois justes dans l'exécution et en territoire normal aussi. Ce ne sont pas des gestes attendus. Et, notre idée, c'était de parler sur l'intégralité de ces matières magnifiques et mondiales. Donc, le cuivre, pour essayer de la réveiller d'une façon un peu ininterview. Donc, on parle de faire venir la flamme au centre de la table, on est en train de dormir. Voilà. Exactement. Donc, recréer cette atmosphère autour du plein de partage qui arrive à fixer ces comédialités autour de la table. Et, il y a aussi les vaches bleues et la flamme comme éléments qui portent un peu la définition de l'objet, et en même temps, avec sa danse, les matérialisent un peu au centre des comédies. Jean-François, tu peux imaginer que, quand on va manger on peut dans le pays, ça existe pour voir. Les viandes, elles arrivent évidemment dans 8, la flamme, elle est en fusil. Ouais. Ça, cet objet-là, est le seul qui va arriver sur une table. Et, on va avoir cette flamme qui va s'affichir sur ses intérieurs. Donc, c'est ça le principe. C'est des principes. on a le même château, parce qu'on va prendre des vaches bleues et on va mettre la main à droite. Et donc, de tout ramener, de ramener un peu de flamme sur la table, ça a été un peu... C'est pour ça qu'on a fait ça. Alors, pourquoi ça a été fondu dans un bril ? C'est ridicule en fait, ça n'a pas de sens. Ça a du sens que, dans la logique, on se dit que, ce restaurant, ça reste en cuisson. On cuit un salami sous la braise, on fait... On est en train de tester des asperges dans une botte pour les cuire, parce que, en fait, les asperges vont être cuits par le dessous, par la braise, et puis la fumée vient à côté, vient caresser les pointes, et donc, on a plusieurs excurses, plusieurs cuissons possibles. On a pu le faire, oui. On a pu le faire, oui. C'était peut-être à lancher, si on a... On a... On a fous du feu déjà ici. Omnibor, on revient l'année prochaine, ça doit être... Et... On voulait toujours ramener quand même à la cuisine, parce que, comme je vous ai dit, moi je parle beaucoup de cuisine, et on en fait beaucoup, et on voulait que... le principal soit là, donc on a fait un bruit de queue d'œuf. Donc, l'idée, c'est qu'on se sert à ne pas de l'eau, mais tout ce qui est, quand même, notre ADN, le plus fondamental, c'est transformé par la cuisson, les ventures. Donc là, c'est un consomé... Un consomé de queue d'œuf. Un consomé de queue d'œuf. De queue d'œuf. Parce que, le consomé souvent, on met... on met des morceaux qui ont du... un certain goût, mais je pense que la queue d'œuf est le seul morceau qui permet un morceau d'œuf. d'œuf. Il est corsé. Pourquoi ? C'est comme l'agent d'avoir resté tout le temps dedans. Quand on va venir la cuire ou pas, et chacun va cuivier, chacun va l'être là. Et c'est peut-être là où il fait peut-être un petit point sur... un petit point sur la... un petit point sur la face. Est-ce que ça s'il y a dans l'objection ? Et voilà. Bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, le bœuf foin du que nous avons en face de nous, Thomas, à 25 degrés de température, le gras commence à fondre. Donc, je vais dire, l'insaturation du gras. Le travail qu'on essaie de faire avec Jean-François aujourd'hui, c'est de travailler sur la texture de la viande. Alors, pour vous dire, pendant que je vous l'ai dit, ça, dans la France, ça n'existe pas. Le premier travail qu'on a fait chez Cloverie, on va prendre un rappel. Avec celui-là. C'est l'exercice. Donc, là, la problématique que l'on a sur la viande, c'est la typologie de la protéine, la typologie des lipides. Là, le fait est, c'est que les défis d'un wagyu, les japonais, fondent à 25 degrés. Donc, ils se désaturent plus rapidement que les autres. Mais dans le travail concrètement, aujourd'hui, aussi bien sur les animaux qui sont finis à l'herbe, finis au malisme, finis à la paillerie, comme ce wagyu, on travaille sur la typologie des animaux pour apporter le meilleur de la texture de la protéine, qui va bien sûr maturer un certain nombre de temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les lipides maturent en plus de temps. Donc, la problématique pour nous, c'est d'abord de choisir des animaux. Ensuite, de pouvoir les apporter à la juste maturation. Cet animal-là est maturé au roi de l'être dans les caves de maturation à l'étranger. Cet animal est maturé au Japon. Cet animal est maturé dans les caves de maturation en France. Et la différente typologie des animaux et le travail que l'on souhaite faire jusqu'au bout, c'est apporter une typologie de protéines adaptée à la typologie de la cuisson. Mais pourquoi pas demain, faire un nouveau sukiyaki avec un meuf français qui va dans des muscles inexpérimentés aujourd'hui pour avoir le juste rapport entre le collagène et la protéine. Ok, donc on a parlé du collagène de protéines et le goût dans tout ça ? Le goût, c'est un petit peu, c'est très simple. On est avec trois typologies qu'on déluste une viande. D'abord, ce qu'on appelle la tendreté. La tendreté, c'est comme une feuille. Vous avez des fibres de protéines qui se décollent. Et donc, quand vous croquez en bouche, vous avez seulement cette sapinité qui arrive, ce qu'on appelle la tendreté. Après, on va voir justement une juttosité qui vient des lieux globules. Les lieux globules vont affronter de la couleur et c'est-à-dire de la juttosité. Et le troisième facteur qui n'est pas les moindres, c'est ce qu'on appelle les flambeurs en bouche. Et les flambeurs en bouche, vous l'avez par le micro-organisme des lipides qui se transforment en graisse et vous avez comme du chute dans les fraises et le parfum. C'est clair. On a compris ? Ouais. Attends, regarde sur la grille après. En fait, c'est parfait. L'idée est qu'on a fait une sélection de viande. Quand je dis on cuit chez Coverbrie, c'est-à-dire qu'on va pas chercher à transformer. Quand on va cuire ce morceau-là, le blanc de la pétaine et ça c'est... Elles font pas batik. Batik c'est une viande qui a été affinée et qui n'est pas surmaturée, qui est juste affinée dans une forme en forme donc il y a des coco de chèvre. Donc il y a un aspect de... Un aspect de... Comment dire ? De... D'intégration. 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 Du coup, on se dirait ça pourrait être angouistique. On est dans quelque chose qui est comme ça. M'importe un coup. Et c'est le travail qu'on a voulu faire et... Coverbrie. C'est pour ça que je dis je... je cuis et je cuisine pas. Bah, nous, en réflexion, on a fait ça. Quand on parle de fondu qu'on vignonne, on parle de sauce, je pense que vous avez tous changé ça quand vous étiez petit. Donc nous, dans les sciences de la fondue, on a fait différentes choses. Et c'est... ça a été un petit peu notre... notre réflexion. Et... de montrer comment on pourrait la servir. Donc ça c'est réduction de fruits de bois. Donc cet été, j'ai mis des fruits de bois avec des feuilles à macérer avec des échalotes et du bois. Ça, c'est un gel de lavé. Donc, on a cuit dans le bouton. Il est lavé là-dedans. Une fois qu'ils ont été cuits, on les a mixées. Puis, on les a... collées avec un petit peu d'aggarga et on l'a mixées. Donc ces textures un peu... Ouais. Ouais, qui sont un peu craveuses, justifiées. Pareil, il est cornichon. Ça, c'est le cornichon. Voilà. On a fait un cornichon avec son vinet avec sa carpecure, mixé. Et vous allez... vous allez reprendre tout de suite dans toutes les sauces qui sont les autres. Ça... Là, c'est le gel de lavé. L'autre, c'est un gel de céleri. Qui sont les mêmes... 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 On a un saisonnier avec un petit peu de diorox. On est restés dans un univers typiquement français Et, typiquement français et pas volontairement aller chercher la concomitance avec le chum chum. Ça c'est une bearbeste, alors c'est une bearbeste, on a fait un froid. Comment on a fait ça ? On a fait une réduction de bearbeste et au lieu de monter à sa rayon, on a la lumière de son état et on l'a émotionné. Et c'est aussi simple que ça. Donc c'est un peu de bearbeste et sauf que c'est un bien réductionné, donc pas un chaud et un froid. C'est un petit peu le but, je te tiens de faire, les gars, s'il vous plaît. Ça c'est un petit peu de scénario travaillé à la même temps. Et ça, j'ai du record. Mais qu'on achète fermenter dans la base. Et la dernière, une vinaigre de truffe. Et la vinaigre de truffe, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le bouillon, on fait réduire des vinaigres, de la truffe et on est tout sûr. Et ça, on a les choses d'accompagnement. Et là, on a le tas, comment on va le servir chez Clover. Et comment ça va se passer ? Je crois que vous savez pourquoi. On a trouvé, on a ressorti la base quand même. On n'a pas plu les vinaigrettes parce qu'on est chez nous. Et ce que j'enlis, c'est que le client, il se dit qu'au début, on va mettre quelques légumes. Et on pourra finir de déguster à la fin quand on va danser le souillon. C'est du produit qu'on est plus longtemps à cuire. Voilà. Et puis même s'ils ne sont pas très cuits, ce n'est pas très très grave. Alors, on est à firmissement à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la viande. Sur la dégouille, sur la dégouille. Et puis, on va faire ça. Et on va venir. On peut donner une assiette. Sur la volonté qu'on a de cuire ou pas. On peut s'arrêter là. Là, on est sur quelque chose qui est à peine tremble. Ah, par exemple. Qui n'est même pas bouillant. Qui est juste très chaud, mais pas bouillant. Qui est une cuisse froide juste de température. Et du sel et du poivre fatale. Qui dépend de la commande. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Avec une fourchette de cuillère. On va venir prendre différentes sauces. Sur différents goûts. Ce qui a été à réflexion. Tiens, on va faire bernet. Et au lieu de manger une autre d'autres bernet. On va avoir là. J'allais dire. Une façon de faire le bœuf à la ficelle. Que c'est différent. Qui est la chèque au verbeil. Voilà mon guignol. Mon guignol. Mon guignol. Vien d' poisoning. Au moins, vous avez fait des peluche. Enfin, il est devenu mon guignol. Avec des piques, avec des petites couleurs. Pour que chacun retrouve son petit crouton. Ou son petit mansoviant. Ca cuit dans une huile. Ce que j'ai fait, le premier, c'est un bref, la différenciation que vous pouvez voir au niveau virtuel, c'est l'intégration du gras dans l'image, au japon on a des gras qui vont de 1 à 5, de 1 à 5 ça atteint des niveaux 12+, en vérité ce qu'il se passe c'est qu'on monte à des taux de base à gras supérieurs, c'est que quand on est sur un 12+, on atteint 50% de base à gras, et plus on descend en taux, plus on arrive à ça, on est très bas, mais le gras va répondre très rapidement, et l'intérêt dans les fondus, c'est aussi qu'on essaye sur des typologies de verbes différents, parce qu'on va recevoir des mous différents, les flaveurs en rouge sont très très particulières, et le panel de mous est produit à certains soldats, vous aurez une différenciation pour pouvoir faire écho à vos consommateurs. Et j'en pensais à vous très bien que les clients se détournent un peu de la ménage ? Oh non, c'est vrai, ils se l'accompliront, pour faire réponse, je ne fais pas pour ça, on le fait pour les autres, donc à la limite, ils se dureront ensemble, ça ne va pas. Donc là, le premier, c'est... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ? Ah oui, allez ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Allez, niveau 12, niveau 12 ! C'est-à-dire ? On est à 200% d'agricleur. Bon ! Il y a rien à voir souvent ? C'est la première partie du travail qu'on a fait dans l'année. La deuxième, elle va être très lourde, je regarde comment ça se passe.